Hello! Bienvenue, bienvenue ma communauté, ma belle communauté. Vous êtes tellement beau, tellement lumineux. J'ai vraiment de la chance, je suis entourée de belles personnes. J'aime vraiment ça. Aujourd'hui pour le live du jour, j'ai envie de vous parler de souveraineté. J'ai envie de vous évoquer quatre tons pour aller vers plus de souveraineté. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'au final tout ce que je fais, je le fais pour ça. Non seulement dans les soins, j'aide les gens à se reconnecter avec leur souveraineté. Et dans tout ce que je fais, j'ai envie d'aider les gens à se reconnecter avec leur souveraineté. Je pense que chacun est responsable et que chacun est capable de trouver la guérison. Et moi, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnatrice de l'âme, je suis là pour aider à ouvrir les espaces de soins, les espaces de guérison. Je suis là pour proposer un cadre, pour inspirer. Oui, parfois, je vais initier certains travaux énergétiques. Je vais utiliser ma propre connexion, ma propre énergie pour relancer chez l'autre la guérison, relancer l'énergie, lui permettre de se reconnecter avec lui-même, avec sa souveraineté. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est important. On n'est pas là pour sauver les gens. Ils sont assez grands pour se sauver tout seul. Et on doit leur faire confiance qu'ils sont capables de le faire. Parce que sinon, on rentre dans des dynamiques vraiment toxiques où on veut sauver les gens. Et ça veut dire que eux, ce sont des victimes. Mais personne n'est victime. Donc, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'évoquer avec vous les quatre temps de la danse du ciel qui permettent d'aller chercher une reconnexion avec notre souveraineté. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, surtout, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos questions, vos réactions. Ça me ferait très très plaisir de vous entendre. C'est vraiment pour vous, pour vous aider, que j'ai envie de vous partager ça. Le premier temps, le premier temps pour reconnecter avec sa souveraineté, je dirais la première marche. Encore que chacun de ces temps, chacune de ces étapes peut se travailler en parallèle. Et chacun peut commencer par une porte d'entrée différente. Ce sont des portes d'entrée, ok ? Le premier temps, c'est le temps de la matière. C'est ce moment dans notre vie où on va commencer à accepter et reconnaître notre incarnation. Et quand on commence à accepter pleinement notre incarnation, notre chemin de vie, le pourquoi on est ici, à accepter aussi notre passé. Donc, dans ce temps, il y a énormément à faire aussi avec le pardon. Parce que finalement, il n'y a pas d'acceptation sans pardon, bien souvent. C'est là qu'on va pouvoir vraiment prendre les pleins pouvoirs. Dans le temps de la matière, c'est le moment où on se dit, ok, je ne suis pas une victime et je suis responsable de ma vie. Responsable de ce qu'il y a autour de moi. Donc, c'est vraiment un moment où il faut avoir beaucoup de courage pour lever le nez, observer ce qu'on a autour de soi et voir, faire un bilan. Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je suis épanouie ? Est-ce que je suis satisfaite ? Et si ce n'est pas le cas, ok, comment je peux changer les choses ? Et en fait, c'est vraiment d'accepter qu'on peut changer les choses. D'accepter qu'on a les pleins pouvoirs. Ok. Merci pour la personne qui pollue mon fil en proposant un marabout. Voilà. Désolée, mais moi, ces gens-là, je les bloque et je les supprime. Je trouve ça extrêmement désagréable et absolument incorrect. Ils peuvent se payer de la publicité sur Facebook s'ils ont envie, mais pas sur mes fils de discussion. Ok. Je sens que ça bouge là pas mal. Quand on travaille sur le temps de la matière, on va aussi travailler sur notre ancrage. Mais l'ancrage et l'incarnation, c'est deux choses qui vont ensemble et qui sont différentes. Et c'est bien de faire la différence entre les deux. L'ancrage est plus facile à développer que l'incarnation. Mais il faut bien un point d'entrée. Donc moi, je pense vraiment qu'une des premières étapes pour accéder à la souveraineté, c'est de décider qu'on a le pouvoir et de prendre 100% de la responsabilité de notre vie. Et ça passe par reconnaître et accepter son incarnation. Si vous avez des questions sur le temps de la matière, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Pour accéder à plus de souveraineté, on a aussi besoin de travailler sur le temps du cœur. Le temps du cœur, c'est ce moment où on va, où on va comprendre à quel point on a du pouvoir là, au niveau de notre cœur. On pourrait dire que notre cœur, c'est comme notre point zéro. C'est à cet endroit que nous sommes connectés avec le tout, avec l'amour intelligent, avec finalement l'énergie qu'il y a autour de nous. Et un des puissants moteurs de la vie, c'est la gratitude. Parce que pour commencer à se créer une nouvelle vie, on doit vraiment comprendre quelque chose qui est très en lien avec la loi d'attraction, c'est qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si je suis quelqu'un qui est souvent dans le cœur, je vais plutôt attirer des gens qui sont aussi dans le cœur et des événements qui sont agréables. Et si j'ai la capacité de me brancher avec la gratitude, je vais vibrer la gratitude. Et du coup, je vais attirer encore plus d'éléments à moi qui vont susciter ma gratitude. Et quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans le manque, par exemple. Donc quand on arrive à sincèrement vibrer la gratitude, alors on est dans un état de complétude. Et quand on est dans cet état-là, on vibre plus haut, on a notre énergie qui est rehaussée. Et du coup, ce qu'on va attirer va être énergétiquement plus haut, plus aligné avec ce qu'on veut, avec qui on est. Donc c'est vraiment intéressant de travailler sur le cœur. Le cœur, il a un champ électromagnétique qui est très puissant, plus puissant que celui du cerveau. On a des neurones dans le cœur, autant que dans certaines zones de notre cerveau. Donc si on arrive à travailler avec notre cœur, de le garder en équilibre, en cohérence, on a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de puissance. Et c'est pour ça que j'adore le temps du cœur. En tant que thérapeute, et quand je forme mes élèves aussi à la danse du ciel, on travaille énormément sur l'ouverture du cœur. Et pour moi, il n'y a besoin de rien d'autre pour donner des soins que de savoir vibrer l'amour et la gratitude. Un autre élément qui est important, je l'ai un petit peu évoqué aussi quand je parlais du temps du cœur, c'est le temps de l'être. C'est vraiment de comprendre que chaque être possède sa propre signature énergétique. Et je l'ai dit avant, on est ce qu'on vit, on attire ce qu'on vit. Ok ? Donc si on prend conscience de notre signature énergétique, on va pouvoir attirer à nous différents éléments. Donc on doit de nouveau sortir de notre rôle de victime et comprendre et accepter que si quelque chose dans notre vie nous déplaît, c'est probablement qu'on a quelque chose à apprendre avec ça. Quelque chose à comprendre avec ça. Si on peut être conscient et avoir de la cohérence avec notre signature, on va pouvoir accéder à beaucoup plus de souveraineté dans notre vie. Parce que je l'ai dit avant, être souverain, c'est arrêter d'être une victime. C'est comprendre à quel point on est créateur. Et par exemple, la loi d'attraction, elle marche pour tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas. C'est juste qu'on peut travailler en conscience avec ou pas. C'est très différent. J'en parlais dans un de mes postes en disant que si vous vous êtes face à des épreuves dans votre vie. Déjà, il appartient qu'à vous de choisir si c'est des épreuves ou des initiations. Ça, ça fait déjà une différence, n'est-ce pas ? Quand on se retrouve face à des épreuves, ça peut être intéressant de se demander « Ok, qu'est-ce que j'ai mis dans l'univers ? Quelle demande j'ai faite ? » Et de comprendre que ce qui nous arrive, c'est comme une préparation pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut. Parce qu'on a besoin d'aller guérir des choses à l'intérieur de nous. On a besoin de mettre en lumière des choses à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller connecter avec ce qu'on a demandé. Mais des fois, on ne fait pas tout de suite le lien entre « J'ai demandé telle chose et il m'arrive telle chose. » Et si vous n'avez rien mis dans l'univers, enfin on met toujours quelque chose dans l'univers, mais si vous ne l'avez pas fait consciemment, alors c'est le moment de commencer à vous y mettre. Parce que si on n'a aucun objectif, qu'on ne se focalise sur rien, déjà on peut avoir tendance à se focaliser plutôt sur le négatif, sur le manque, sur ce qu'on n'a pas, on ne peut pas créer sa vie, on n'est pas des créateurs. Si je n'ai pas de plan, pas d'envie, pas de but, je ne peux pas créer en fait. Donc, c'est important d'avoir un plan, de décider. En fait, si moi je ne décide pas pour moi qu'est-ce que je veux dans ma vie, c'est la vie qui va décider pour moi en fait. Ce n'est pas tout à fait la vie qui va décider pour moi, je vais me laisser influencer par ce qu'il y a autour de moi, par les autres. Et pour finir, c'est mon environnement qui me commande et qui me domine, et non plus moi qui est aux commandes de ma vie et de mon environnement. Ce qu'il y a à l'extérieur de nous, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, si je ne cherche pas à prendre conscience de qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, je ne vais pas avoir d'influence et je vais continuer à me faire baloter par les événements de la vie. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a vraiment une puissance, un pouvoir. Et il ne tient qu'à nous de connecter avec, il ne tient qu'à nous de l'expérimenter. Et c'est vraiment bon. C'est tellement bon quand on sent qu'on a ce pouvoir. Mais je sais que le parcours, il n'est pas toujours facile. Moi, entre le jour où j'ai décidé que j'étais d'accord avec l'idée qu'on est 100% créateur de sa vie, et le jour où j'ai vraiment pu faire l'expérience, il s'est passé encore plein d'étapes, plein d'initiation. Parce que malgré tout, je continuais de me sentir encore victime par moment. Et c'est très très facile de se laisser glisser dans l'état de victime. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. On est tellement programmé à se comporter comme des victimes. On est tellement programmé à ne pas prendre nos responsabilités, à ne pas assumer à 100% ce qu'on fait. Et assumer à 100%, ça ne veut pas dire se blâmer quand le résultat n'est pas bon. Ça veut juste dire « Ok, j'assume que je l'ai créé, donc je me prends en main, je prends la situation en main et je la change si elle ne me convient pas. » Et si on peut faire tout ça en étant connecté dans son cœur, en étant bien incarné, on va avoir de l'impact. Et si on est connecté avec le cœur, alors ce qu'on va demander, ce qu'on va créer autour de soi, va être fait avec la conscience de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Donc forcément, ce qu'on va créer va être bon pour l'humanité. Et être connecté avec le cœur, c'est notre boussole pour nous aider à créer des choses qui sont justes et bonnes pour nous. Parce que quand on est connecté avec le cœur, avec l'amour, avec la gratitude, on ne fait pas des demandes qui viennent depuis un espace de manque ou un espace de peur. Parce que quand on crée depuis des espaces de manque et de peur, on crée plus de peur, plus de manque. Le dernier temps que je trouve essentiel pour vraiment aider à reconnecter avec cette souveraineté, c'est le temps de l'âme. Le temps de l'âme, il n'est pas là pour nourrir le mental, il est vraiment là pour nourrir l'âme. C'est ce moment où on prend conscience de à quel point on est multidimensionnel. C'est ce moment où on reconnecte avec toutes les parties de soi, même celles qu'on n'a pas envie de voir. C'est ce moment où on accepte de travailler en relation avec nos familles d'âmes, avec nos ancêtres, avec notre descendance, puisque le temps n'existe pas. C'est ce moment où on comprend par exemple que si je travaille sur ma lignée, si je me libère de fardeau de ma lignée, alors je vais libérer toute ma descendance. Il y a un effet papillon qui est incroyable et on ne s'en rend pas compte des implications les unes dans les autres. Parce que si je me libère de quelque chose, d'un fardeau qui vient de ma lignée, et que je pardonne et que je libère mon ancêtre, mon aïeul, ça va avoir un impact pour moi, ça va avoir un impact pour ma descendance. Si j'ai des frères et soeurs, ça va aussi avoir un impact pour eux et pour leurs descendances, etc. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que quand on libère quelque chose en nous, on participe finalement à la libération de l'humanité entière. Quand on pardonne, quand on est en paix, on participe à la paix universelle. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre que si on veut la paix dans le monde, on doit déjà explorer à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a de la paix partout, dans toutes les sphères de ma vie ? Et si on se rend compte que la réponse est non, c'est d'aller explorer et voir, ok, comment je peux transformer ça ? Comment je peux libérer les conflits que j'ai autour de moi ? Ça c'est vraiment important. Et ça fait une grosse différence. Je veux dire, aller militer pour la paix, ça fait pas beaucoup de sens si j'arrête pas de me chamailler avec mes voisins, que je suis en froid avec ma mère depuis dix ans, que je parle plus à mon fils aîné. Non, d'abord, d'abord on va aller régler ça. Ensuite, on peut aller militer pour la paix. Et en fait, c'est pas tant d'aller militer, c'est juste d'incarner la paix. Ce que vous voulez voir arriver dans le monde, d'abord vous devez l'incarner. Parce que militer, c'est mettre son énergie à l'extérieur. Incarner, c'est rester centré dans son énergie. Donc c'est arrêter d'en perdre, c'est arrêter d'aller en prendre chez les autres. Parce que casser les pieds aux autres pour qu'ils fassent la paix, ou qu'ils militent pour la paix avec nous, c'est prendre un peu d'énergie. Donc, quand on incarne, on ne prend plus d'énergie aux autres. Et on reste dans sa propre énergie et on rayonne. D'ailleurs, quand on a intégré les quatre temps de la danse du ciel, et qu'on est en contact avec sa souveraineté, en principe, on n'a plus de problème de se faire vampiriser par les autres, ou de vampiriser les autres. On ne fait plus l'éponge. Même si on est quelqu'un d'hypersensible, quand on est connecté avec sa souveraineté, on ne souffre plus de ces problématiques-là. Parce que quand on est dans sa pleine puissance, on n'est pas en train d'aller prendre l'énergie chez les autres. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait l'éponge, ça va dans les deux sens. Donc, ça veut aussi dire que je pompe l'énergie des autres. Donc, c'est intéressant d'aller se remettre en question et d'aller se demander OK, à quel endroit, dans quelle sphère de ma vie, je prends l'énergie des autres ? Ça, c'est vraiment le genre de questions qui vont vous aider à vous reconnecter avec votre souveraineté. Si ce que je vous dis là vous parle et que vous êtes dans une démarche d'accompagner les autres et de vous accompagner vous, si vous souhaitez en apprendre plus sur les soins énergétiques et spirituels et surtout vous sentir légitime dans vos pratiques, vous sentir légitime pour accompagner les autres dans leur transformation, alors je vous invite vraiment à découvrir ce que je fais, à travailler avec moi. Profitez, car à la fin du mois, la danse du ciel qui est mon accompagnement phare, que je propose en ce moment, va augmenter de 500 euros. Donc là, vous avez encore une occasion, si vous sentez l'appel, d'intégrer la formation au prix de 1497 euros, que vous pouvez payer aussi en plusieurs fois. Si vous ressentez l'appel, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi simplement en AMP ou par e-mail. Je me ferai un plaisir de vous orienter ou de vous proposer de prendre un rendez-vous dans mon Calendly pour que je puisse vous en dire plus, pour qu'on puisse voir, est-ce que ça fait un match parfait entre vous et moi ? Parce que ça, c'est vraiment important et non négociable pour moi. Je veux que ce soit un mariage parfait quand vous rentrez dans la danse du ciel, parce que j'aime tellement mes clientes, je m'éclate tellement avec elles, on passe tellement des bons moments que c'est important de pouvoir maintenir ça et de m'assurer qu'il y a un alignement à 100%. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça qui viennent plus tard, par rapport à ces quatre temps, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site ladanse-du-ciel.com, tout en un mot, où je parle aussi de ces quatre temps et où je parle aussi de toutes les manières de travailler avec moi. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci de m'avoir écouté. et puis on se retrouve dans un prochain live. J'ai bien noté, on m'envoie de temps en temps des questions, des choses pour répondre au prochain live. Donc ces prochains jours, on va parler de lâcher prise, de contact avec les défunts et de faire la différence entre l'âme et l'essence divine, puisque c'est une question qu'on m'a posée. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle belle suite de journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada